Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité présidentielle, législative et locale, les Sierra Leone ont voté ce mercredi pour ces trois scrutins. Marqués par une forte affluence, les premières tendances pourraient être connues ce vendredi 9 mars. Victimes d'agressions lors des manifestations des étudiants, les enseignants et chercheurs de la principale université de Niamey, la capitale du Niger, observent à leur tour une gravie limitée. Ils appellent les autorités à assurer leur sécurité. Et ce 8 mars marque la journée internationale des droits de la femme. Dans ce journal, nous irons au Cameroun où l'autonomisation de la femme et de la fille est au cœur des débats. Mais tout d'abord, le président algérien Abdelaziz Bouteflika appelle à lutter contre le terrorisme. Dans un contexte critique pour la région, il invite les pays arabes à une action commune pour vaincre le fléau. C'était à la 35e conseil des ministres arabes de l'Intérieur qui s'est achevé ce mercredi à Alger. Également au menu des discussions, les menaces à la sécurité et la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes en plus des migrations clandestines. Plus de 3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi pour choisir leurs représentants locaux, leurs députés et le prochain président de la République de Sierra Leone, marqué par une forte affluence dans les bureaux de vote. La journée s'est déroulée sans incident majeur. 16 candidats se disputent. La magistrature suprême. En Sierra Leone, quelques 3 millions 100 000 électeurs étaient appelés aux urnes mercredi 7 mars 2018, dans le cadre des élections présidentielles, législatives mais aussi communales. Pour la présidentielle, qui est le scrutin phare de cet événement politique, 16 candidats étaient en lice pour succéder au président sortant, Ernest Baï Koroma, qui a terminé ses deux mandats conformément à la Constitution. Parmi ces candidats, deux sont classés comme principaux favoris, Samoura Kamara du parti All People Congress et Julius Madabio du parti du peuple de Sierra Leone, autrefois chef de la junte de 1996, qui rendit le pouvoir aux civils. Pour ce qui est de Samoura Kamara, je pense qu'en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, par ailleurs candidat du parti au pouvoir, il a quand même des atouts, ne serait-ce que parce qu'il peut s'appuyer sur l'organisation, sur les ressources du parti au pouvoir. Sauf qu'en étant aussi le candidat au pouvoir, il annonce le bilan du président Ernest Baï Koroma. Or, dans ce bilan, il n'y a pas que du positif. L'opposition aussi, particulièrement Julius Madabio, peut aussi compter sur quand même une certaine aura que l'opinion publique a de lui. Cependant, deux nouvelles formations commencent à gagner du terrain. La grande coalition nationale de Kande Yumkela, ancien directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, et la coalition pour le changement de l'ancien vice-président Samuel Sam Soumana. Si leurs chances de victoire sont plutôt faibles, ils pourraient en revanche être décisifs lors du second tour. Kande Yumkela, comme Samuel Sam Soumana, peuvent être très déterminants, notamment dans l'optique du second tour pour départager Samoura Kamara et puis Madabio. D'autant qu'en Sierra Leone, il faut avoir 55% de souffrages au premier tour pour l'emporter. Et dans cette configuration-là, c'est pas évident que l'un des deux principaux candidats récolte ce souffrage-là et c'est à ce niveau-là qu'il faut s'attendre à un rôle déterminant des deux principaux challengers. Les premiers résultats partiels sont attendus 48 heures après le scrutin et les résultats complets dans un délai maximum de 15 jours. Malgré quelques incidents, les observateurs ont salué une forte affluence dans les bureaux de vote et des élections globalement apaisées. Dans un pays qui a connu de 1991 à 2002, une guerre civile qui a fait 120 000 victimes et des centaines de milliers de réfugiés est déplacé. Les enseignants-chercheurs de l'université Abdou Moumouni de Niameo au Niger observent depuis mardi une grève illimitée. À l'appel de leurs syndicats, ils protestent entre autres contre la série d'agressions physiques dont ils sont victimes sur l'espace universitaire. Reportage de notre correspondant Sadolese Mouktar, commenté par Solène Duplessis. L'année académique 2017-2018 perturbait à l'université Abdou Moumouni de Niameo en cause une grève illimitée qu'observent depuis le 17 février 2018 les enseignants-chercheurs. Ils protestent contre l'agression d'un de leurs camarades par la CASO, la Commission des affaires sociales et de l'ordre, une structure étudiantine qui fait office de police sur le campus universitaire. Aussi, le syndicat national des enseignants-chercheurs exige notamment la dissolution de cette structure étudiantine qu'ils qualifient de milice aux pratiques mafieuses, l'identification et l'exclusion immédiate et définitive de l'université Abdou Moumouni, des étudiants identifiés comme responsables de l'agression du 7 février 2018. On est dans un état de droit quand même. La sécurité, c'est un droit constitutionnel. Donc, un étudiant n'a pas droit d'intégrité physique ou bien de vie ou de mort, c'est rien d'autre. Encore, il faut détenir même qu'il soit un étudiant parce que parfois, ce n'est même pas des étudiants. Et donc, ça ne s'est même pas limité à la structure étudiantine. Ils s'en prennent même au personnel administratif. Il y a eu un cas à l'année passée. Nous, on s'attend à ce que tout simplement, l'État prenne ses responsabilités, l'État assure ses tâches régaliennes de maintien de l'ordre. Il ne doit pas le faire par procuration, par étudiant et pire, par élève interposé. Pour l'heure, les autorités rectorales et même académiques ne se sont pas prononcées sur la question. Tout en se disant disposés au dialogue, les étudiants excluent toute idée de dissolution de la Commission des affaires sociales et de l'ordre. Là où il y a un hic, c'est que les Senecs, c'est les Senecs qui refusent les débats. C'est les Senecs qui refusent de nous rencontrer. C'est les Senecs qui tournent le dos à toute tentative de réconciliation. On est allé mieux jusqu'à écrire une lettre aux Senecs pour leur dire que nous nous excusons. Nous nous excusons, ce n'est pas parce que nous avons totalement tort. Saisi par l'Union des scolaires nigériens, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey donnera son verdict le mardi 13 mars 2018. En attendant cette décision de justice, qui viendra peut-être clore cette affaire, les cours sont bloqués dans les différentes facultés de l'université de Niamey. Au Cameroun, la femme représente 55% de la population. Malgré ce caractère majoritaire, elles sont souvent victimes des inégalités. Et c'est donc pour briser ces inégalités établies que les femmes réunies autour du concept 8 mars autrement ont ficelé des propositions autour des tables rondes. Parmi ces femmes, notre correspondante Viviane Baouken suivez son reportage. Au Cameroun, les violences faites aux femmes constituent un phénomène de plus en plus croissant. Selon les statistiques, près de 55% de femmes ont subi des violences de toutes sortes depuis l'âge de 5 ans. De même, sur le plan économique, l'accès à l'emploi reste minoritaire chez la femme avec 44,5%. Toutes ces inégalités et bien d'autres étaient à la table des discussions des femmes le 7 mars 2018 dans le cadre de Yuma, 8 mars autrement. Selon les experts présents aux travaux, la femme devrait désormais poursuivre ses propres ambitions, malgré les regards extérieurs. Face aux inégalités, il y a d'abord le courage d'être non conforme et de poursuivre ses propres intérêts, ses propres ambitions. Il faut du courage, parce qu'il y a le regard des autres qui vous jugent et qui a tendance à vous rabaisser. Les femmes doivent s'autonomiser parce qu'elles participent dans la vie économique du pays. Elles ont toujours été considérées comme en second plan. Et là, je pense vraiment qu'elles doivent être autonomes aussi bien dans leur vie professionnelle que familiale. Face à ces nombreuses injustices sociales vis-à-vis de l'agente féminine, les femmes présentes aux échanges ont compris l'enjeu majeur lié à leur autonomisation à travers la valorisation de leurs capacités. Il faut valoriser la femme et montrer que la femme camerounaise a du potentiel. La femme camerounaise peut réussir. La femme camerounaise a son apport dans l'économie, même au niveau étatique. La femme camerounaise peut être présidente du Sénat, pourquoi pas ? La femme camerounaise peut occuper tous les postes de la pyramide nationale. En instaurant le 8 mars comme journée internationale de la femme, les Nations Unies donnaient ainsi l'occasion aux femmes de réfléchir sur les stratégies globales de recherche de solutions aux inégalités dont elles font l'objet à travers le monde. Et les étoiles du matin est une équipe de football entièrement féminine. Elle est composée de jeunes filles réfugiées de Lucinda, le plus grand camp de réfugiés de la République démocratique du Congo. À travers le football, les joueuses ont trouvé le moyen de développer leur talent, essayant ainsi de reconstruire leur vie après avoir échappé au conflit dans leur pays d'origine. Graziella Chakonte. Le football pour s'imposer, le football pour s'amuser, le football pour oublier. À Lucinda, le plus grand camp de réfugiés de la République démocratique du Congo, Emerance, réfugiée bourrondaise de 16 ans et capitaine des étoiles du matin, une équipe de football composée de jeunes filles qui, comme elles, jouent pour oublier leurs traumatismes. Nous sommes contentes lorsque nous marquons un but, toute l'équipe se réjouit. Nous oublions que nous sommes des réfugiés lorsque nous jouons. Nous sommes très heureuses, nous sommes dans un autre monde. Une échappatoire donc. Et pour que cela perdure, les filles bénéficient d'un entraînement et du soutien logistique du haut commissariat aux réfugiés. Seulement, le manque de fonds limite les activités. J'aimerais que les filles doivent être aussi encouragés pour avoir des matières utilisées pour le sport. Notre rêve est de jouer aux Jeux olympiques. Nous avons appris que des réfugiés peuvent prendre part aux Jeux olympiques. Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité. Il a en effet été proposé lors du symposium du football féminin à Marrakech d'augmenter le nombre d'équipes participantes aux Jeux olympiques afin d'avoir plus de représentants de l'Afrique. Encore faudrait-il redoubler d'efforts pour saisir la balle au vol. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Afrika 24. – Sous-titrage ST' 501